bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais encore une fois de votre colonne vertébrale cette vidéo s'adresse à toutes celles et ceux qui souffrent d'arthrose vertébrale et de pincement disco alors vous dites peut-être ça ne me concerne pas attention détrompez vous l'arthrose vertébrale existe souvent sans que nous nous en apercevions l'arthrose ce n'est pas directement une lésion avec un écrasement et une hernie discale non c'est quelque chose qui évolue donc ça peut venir d'un seul coup bien sûr c'est un accident grave une fracture avec luxation mais dans la plupart des cas l'arthrose s'installe progressivement insidieusement à notre insu c'est ce que j'appelle l'inflammation chronique silencieuse elle s'installe au niveau qui sont surmenés qui forcent en permanence qui reçoivent des microchocs répétés ou tout simplement parce que vous avez un trouble postural qui fait que eh bien vous surmener une zone qui va supporter une charge pour laquelle elle n'est pas faite donc vous allez c'est un vous allez avoir cette arthrose qui va s'installer au fil du temps jusqu'au jour où une douleur insupportable vous fera consulter en urgence on vous fera une radio vous dire à vous avez une arthrose très évolué et comment c'est dit que on n'est pas vu avant et bien tout simplement parce que on n'a pas on n'a pas cherché à la dépister donc le dépistage c'est très important je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo avec quelques tests j'en ai déjà parlé je les ai déjà publié sur internet je vais vous les refaire il est très important que vous puissiez faire du dépistage ce qu'on appelle la prévention primaire ou secondaire mais surtout primaire primaire c'est à dire avant qu'une maladie ne soit installée donc je répète cette vidéo s'adresse à ceux qui ont l'arthrose connue donc si vous avez des douleurs permanentes vous avez peut-être une arthrose inconnue c'est à dire on ne l'a pas de juger mais elle est là donc je vous explique mon cas et vous allez voir que c'est peut-être votre cas en ce qui me concerne j'ai une arthrose très importante dû à de nombreux accidents une opération grave et c'est donc j'ai vraiment des vertèbres usé fatigué qui ont d'abord beaucoup travaillé dans mon métier je soulève beaucoup je fais beaucoup d'exercices physiques mais bon à presque 80 ans je mentir plutôt bien et je mentir pourquoi ben tout simplement parce que j'utilise la méthode que je préconise et c'est quoi cette méthode que je préconise et bien c'est de s'entretenir au jour le jour tous les jours pour empêcher le corps de vie à jouer répète je le dis je le répète dans ma formation que ce soit formation sur l'arthrose lombaire cervicale ou ma formation continue ce programme de résistance anti âge de résistance anti arthrose de résistance anti mal de dos quel est le mouvement quelle est la technique absolument indispensable pour diminuer le tassement diminuer le pincement discal diminuer la souffrance des articulations c'est-à-dire des cartilages des capsules des ligaments des muscles des fascias et bien c'est la suspension c'est la décompression donc je vous en parle dans le détail dans mes informations sur l'arthrose prévention et soins de l'arthrose lombaire et de l'arthrose cervicale alors quelles sont ces techniques de décompression que j'utilise personnellement je conseille à la plupart de mes patients qui ont des problèmes de pincement discos la première et bien c'est la suspension sur une table l'inversion à 45 degrés ça suffit donc vous êtes sur la table l'inversion vous avez sur l'image quelques-uns des modèles que vous pouvez trouver facilement sur internet l'inversion vertébrale c'est ça donc on part en arrière et vous êtes tenu par les pieds et donc vous êtes carrément suspendu alors que se passe-t-il quand vous êtes suspendu comme ça au lieu d'avoir une pression sur les disques qui est le cas quand vous êtes vertical et encore plus quand vous êtes assis au lieu d'avoir une pression sur les disques vous allez avoir une décompression sur les disques cette décompression va attirer l'eau voyez l'eau qui passe dans le disque à travers ce pertuit pour aller dans le disque il n'y a pas de vaisseau dans les disques je vous l'ai déjà dit donc l'eau est nourrie par imbibition dont vous avez ici voyez des milliers des milliers de petits pertuits qui lorsque vous avez une pression verticale et bien l'eau du disque repasse dans l'os lorsque vous avez une pression négative l'eau va revenir dans le disque vous avez compris le système on écrase le disque se déshydrate on étire le disque se réhydrate c'est pas plus compliqué que ça donc je vais prendre une colonne vétérbrale c'est mieux que le petit bonhomme donc lorsque vous êtes debout vous avez une pression qui s'exerce sur bien sûr les disques lombaires mais tous les disques en fait parce que la tête je vous rappelle pèse entre 5 et 7 kg vous avez donc une pression ici sur le disque et lorsque vous avez un pincement discal d'une arthrose secondaire même à soit des mauvaises postures soit des micro traumatismes soit des traumatismes importants et bien vous allez avoir un tassement qui va s'installer un pincement discal et que pouvez vous faire et bien vous pouvez essayer de le réhydrater et surtout et surtout ce qu'il faut essayer de faire voyez c'est décompresser les articulations postérieures je voulais vous les remontrer vous avez ici les articulations postérieures lorsque voyez regardez lorsque le disque se tasse les articulations s'écrasent l'une sur l'autre vous avez ce qu'on appelle un pincement de l'articulaire postérieur de la vertèbre et comme vous avez des quantités de petits nerfs ici j'appelle des nerfs nociceptiques ça vous donnera des douleurs de style pointe de couteau douleurs localisées douleurs filantes vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous écrase et c'est la réalité donc pas 36 solutions il faut s'y tirer vous avez un deuxième instrument qu'on appelle la table de décompression horizontale dont vous êtes sur une table et vous vous penchez en avant et en vous penchant en avant ça va vous étirer la région lombaire ça va décompresser vos disques alors ça c'est indiqué pour les personnes non sportives pour les personnes plus âgées et pour les personnes obèses si vous êtes très sportif ou si vous avez été sportif la table d'inversion convient très bien vous pouvez très bien basculé en arrière attention avant d'acheter une table demandez à votre médecin si il vous l'autorise sur le plan cardiovasculaire il faut pas non plus avoir de prothèses au niveau des chevilles des genoux et des hanches évidemment troisième technique que j'aime beaucoup c'est la chaise romaine donc vous êtes sûr c'est un appareil vous appuyez sur les coudes et vous avez les jambes alors vous êtes donc suspendu en fait par les épaules et vous avez vraiment une sensation que votre corps s'allonge et là c'est uniquement le poids des jambes qui travaillent la dernière solution c'est de se suspendre une barre et la plus simple de toutes que tout le monde peut faire c'est la pression sur une chaise donc vous mettez les mains sur une chaise vous poussez sur les mains et vous allez utiliser les muscles des bras comme des vérins vous allez vous allonger et en faisant ça vous avez une sensation que toute votre colonne s'allonge alors l'avantagent c'est que c'est un mouvement extrêmement doux voyez la semaine dernière j'ai vu un patient pour la première fois qui avait 88 ans et donc il est complètement tassé il est comme une arthrose cinquième degré mais bref on ne peut ni le mettre bien sûr et sur la table de suspension ni même sur la table horizontale et donc je vais donner ce simple mouvement on sert les poings on les pousse sur la chaise alors attention pas les mains comme ça voilà les épaules en rotation et on va pousser et en faisant ça on sent la colonne qui s'allonge on sent la colonne qui se décomprime vous tenez à peu près cinq à dix secondes dans cette position et vous relâchez alors pourquoi je vous fais cette vidéo c'est pour vous dire que si vraiment vous voulez vous prendre en charge il faut le faire tous les jours pourquoi je vous dis ça j'ai fait une expérience pour vous pour vous expliquer l'intérêt je dirais l'intérêt majeur et l'intérêt capital de faire ces mouvements tous les jours j'ai exprès arrêté de faire mes mouvements pendant trois jours j'ai mis une j'ai mené une vie tout à fait normal la même que d'habitude pendant trois jours oui je vais arrêter de me suspendre et bien au bout de trois jours j'ai senti la sciatique qui revenait la douleur dans le genou qui revenait les douleurs dans les épaules qui revenaient bref je sentais que mon corps commençait à nouveau à s'affaisser donc la conclusion et je m'arrêterai là c'est que si vous voulez vous occuper de votre colonne vertébrale il faut faire des mouvements tous les jours il ne doit pas y avoir un jour sans exercice de décompression si vous voulez réellement lutter contre le glissement vertébrale voilà si vous êtes intéressé mais bien sûr j'ai mes formations sur l'arthrose lombaire sciatique choralgie pour vous en une autre sur l'arthrose cervicale donc je vous explique tout ce que je vous dis là mais beaucoup plus dans le détail bien sûr moi je suis là pour aider et conseiller ceux qui veulent se prendre en main ceux qui veulent résister au vieillissement résister aux maladies de dégénérescence évitable voilà donc eh bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a été utile donc je répète la conclusion pas un jour sans exercice d'étirement si vous voulez lutter efficacement contre le vieillissement donc mon expérience de trois jours est concluant parce que j'ai recommencé à me suspendre et très rapidement dans la journée même j'ai senti ma saty qui disparaissait mes douleurs dans le cou et les épaules qui disparaissait donc eh bien prenez donc prenez bonne note de cette petite expérience que j'avais déjà fait mais c'était pas aussi net parce que je l'avais fait simplement un jour là j'ai vraiment voulu voir ce que donnait la négligence et bien la négligence au niveau de l'entretien physique a des conséquences catastrophiques et on peut les éviter mais bon il faut pour se prendre en main tout simplement si vous avez aimé cette petite vidéo merci d'appuyer sur j'aime si vous n'êtes pas abonné et bien j'aurai grand plaisir à vous accueillir sur ma liste d'abonnés il suffit bien sûr de cliquer sur abonné et surtout appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo si vous voulez suivre mes formations si vous voulez que je vous accompagne sous forme vidéo et de pdf vous avez les programmes à la fin de cette vidéo vous cliquez sur la petite image programme vous tombez sur la page catalogue je j'ai des petites vidéos pour tout vous expliquer vous avez les modalités d'inscription et puis après bien vous suivez le programme et vous allez forcément en retirer des leçons positives pour prendre votre santé en main et vieillir dans les meilleures conditions possibles le plus lentement possible voilà je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo